Frédéric Zibet, son expérience sur le rachat de sites internet, c'est tout de suite après le générique. Salut Fred ! Salut Isa ! Salut tout le monde ! Merci beaucoup d'être sur ma chaîne aujourd'hui, c'est un véritable honneur parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, mais à mon avis tous ceux qui me suivent connaissent Frédéric, c'est Gourou, voilà, on l'appelle affectueusement Gourou. Aujourd'hui je l'ai invité sur la chaîne parce qu'il a une certaine expérience en rachat de sites internet. En fait, c'est un sacré dinosaure, ça fait longtemps qu'il est sur le web et qu'il joue à ce petit jeu. Est-ce que tu peux te présenter Fred ? Alors, écoute, moi, je m'appelle Fred et pas en slip. Bon bref, elle n'était pas drôle, on la reprend. Bon bref, je suis Fred, donc j'ai un blog qui s'appelle Mon Salaire en Slip et sur lequel je vais parler essentiellement de SEO. Et pour monétiser tout ça plus facilement, pour que ça se plaise un peu plus à mon audience parce que ça fonctionne, là je vais aussi parler de e-commerce. Qui dit e-commerce, dit aussi rachat, vente de sites internet. Comme je sais que c'est un petit peu de la thématique, je l'aborde. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu parce que quand on rachète et qu'on vente de sites internet, la considération technique SEO est essentielle au même titre que peuvent être des considérations de data sur Facebook ou autre. Ok, intéressant Fred, merci. Combien de sites tu as rachetés alors ? Alors j'en ai racheté 4. Et où est-ce que tu les as achetés ? Alors je les ai rachetés sur un site internet qui s'appelle Vente de sites. Voilà, tout simplement parce que quand tu tappes Vente de sites internet sur Google, c'était le premier à ressortir sur le moteur de recherche. Et voilà, je n'ai pas été chercher très très loin, ok ? Ça devrait être moi ! Mais certainement ! Et en gros, ce site internet-là impose aux vendeurs de payer une petite contrepartie financière pour être affichée sur la plateforme. Et c'est là qu'en règle générale, on retrouvait les vendeurs les plus sérieux. Malheureusement, c'est une plateforme qui n'a pas vraiment su évoluer et elle n'est pas très dynamique. Donc, je conseille toujours d'aller faire un petit tour dessus parce qu'il y a toujours des gens qui vendent leur site internet et c'est intéressant, mais ce n'est pas ultra dynamique. Il faut être au taquet sur les opportunités parce qu'il n'y en a pas à présent. Ok. Bon, moi, j'ai découvert la plateforme grâce à toi en fait, grâce à ta formation sur le dropshipping. Ça n'a pas l'air de t'avoir trop convaincu. Non, c'est que le catalogue, il ne bougeait pas donc c'était ultra frustrant en fait. Ouais, c'était terrible. Et tu les as achetés combien, alors, ces sites internet ? Une ordre d'idée un petit peu ? Alors, il y en a un que j'ai... Entre 1000 et 20 000. Entre 1000 et 20 000, sachant que finalement, les plus rentables, ça ne pâtaient forcément ceux que j'ai achetés le plus cher. Voilà, il y a eu des petites pépites que j'ai rachetées 1000 euros et voilà, je ne dépasse pas 20 000 parce que, après, c'est mon tempérament. Je n'aime pas trop, je ne suis pas trop un joueur de poker. Je suis un SEO à la base, je ne suis pas foufou sur le web. Et voilà, 20 000, c'est ma limite maximum. Et ok, quand même, c'est le prix, je vais dire, moyen de la revente d'un site sur Facebook Ads. Donc moi, ça ne me choque même pas au niveau de l'ordre de grandeur. Qu'est-ce que tu regardes sur un site au moment du rachat ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Alors, ce qui va être vraiment important pour moi, ça va être de considérer les faiblesses d'un site d'internet. C'est-à-dire que c'est vraiment là-dessus que je vais essayer de jouer. Je ne vais pas forcément racheter un site en santé. Je vais surtout racheter un site, on va dire, qui fonctionne alors qu'il ne devrait pas fonctionner. Et quand c'est le cas, finalement, derrière, si tu mets tout un tas de petites rustines, y compris du point de vue SEO, ça ne peut que fonctionner. C'est-à-dire que c'est ultra safe de racheter un site d'internet à partir du moment où vous rachetez un truc qui est bancal, mais qui rapporte quand même. Parce que si vous faites les choses bien sur quelque chose qui fonctionne quand même, mais qui est malade, eh bien, forcément, à un moment donné, ça ne peut que fonctionner mieux. C'est ça que je veux dire. C'est très sain, très safe. D'accord. Et donc, les sites que tu as rachetés, quel était le profil des vendeurs ? Alors, les vendeurs, de manière générale, encore une fois, comme j'aime bien le dire, j'aime bien m'appuyer plutôt sur les faiblesses. Du coup, c'était des gens qui étaient plutôt faibles du point de vue technique. Très fertile du point de vue des idées. C'était des gens malins, des gens qui étaient créatifs. Et donc, voilà, c'était des gens avec lesquels je l'entends super bien. Mais point de vue technique, ce n'était pas trop ça. Et du coup, c'est là-dessus que moi, je pouvais jouer pour ensuite avoir des shops qui tournaient mieux que ce que, finalement, le vendeur l'avait entre les mains et donc qui a fixé son prix de vente par rapport à ça. Et tout ce qu'il ignorait, finalement, eh bien, j'ai pu le mettre en place parce qu'ils étaient ignorants. Je n'aime pas racheter des sites en santé. Ce n'est pas quelque chose, finalement... Enfin, on m'a compris. On ne peut pas racheter des doubles non plus. Mais j'aime bien racheter des sites à des gens qui ne me connaissent pas parce que moi, mon point fort, finalement, c'est la technique. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc, quand tu dis quand même un site en mauvaise... Enfin, en bonne santé, c'est... Tu peux développer ce concept ? Parce que moi, j'ai l'impression, quand je t'écoute, que tu pourrais finalement... Même un site qui dégage un tout petit peu de cash flow, ça t'intéresserait parce que... Mais tu as bien raison, en fait. Alors, notamment... Alors, par contre, voilà. Quand un mec est très mauvais et qu'il dégage quand même des résultats, à un moment donné, il faut se poser la question. Comment il arrive à dégager des résultats ? Tu vois, c'est le truc de dingue, quoi. Et en fait, tout simplement, en règle générale, c'est parce que le mec a eu une pure idée de niche. Et c'est vraiment pas un terme à galvauder, OK ? C'est pas un truc à prendre à la légère. La niche est ultra importante. Il y a des tas de gens qui ont des bonnes idées qui ne sont pas du tout dans la technique. Et du coup, un site qui ne rapporte pas beaucoup... Enfin, si tu veux, j'ai racheté un site internet, alors pas cher, je crois que c'était... Ben voilà, 1 000 euros, 1 000 ou 2 000 euros, un truc comme ça. La nana avait 50-60 ans, donc c'était prise un petit peu de passion pour la technique. Enfin, je ne sais pas, elle avait monté un petit site sur la bave d'escargot. C'est bon pour la peau. C'est bon pour la peau, ouais. Effectivement. Et donc, ce site internet, elle avait monté vraiment comme... Je ne vais pas être caricaturale, mais c'était mauvais. C'était mauvais. C'était très mauvais. Et elle faisait des ventes. Et c'est ça vraiment qui m'a acquis. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Si elle fait des ventes en étant si mauvaise, je lui rachète et finalement, rien qu'en reprenant les fiches produits, en envoyant un tout petit peu de lien, ce qu'elle n'avait pas fait, elle n'avait même pas conscience qu'en mettant des liens sur un site internet, ça allait lui permettre de se positionner mieux. Rien qu'en faisant ça, elle est passée de... Je crois que quand elle me l'a revendue, elle dégageait peut-être 600 euros de chiffre d'affaires par mois. C'était ridicule. Et je suis passé assez rapidement, en deux mois peut-être, à 2000 euros de bénéfice. Quand j'ai pris son site internet, j'ai tout augmenté. J'ai augmenté les prix, le trafic, j'ai tout augmenté. Elle faisait les choses mal. D'accord. Donc dans ce cas-là, un accompagnement du vendeur, ce n'est pas hyper pertinent. Tu lui as demandé de l'aide. Comment ça s'est passé la passation ? Alors, comment dire ? La passation, finalement, techniquement, c'est moi qui l'ai faite. Mais après, j'aime bien m'imprégner des gens qui... En général, en règle générale, les vendeurs, c'est toujours des gens intéressants. Parce que même si techniquement, elle n'était pas terrible, je veux dire, ce n'est pas méchant quand je dis ça, mais elle était intéressante. Et elle avait des tas d'autres idées ensuite qu'elle avait projetées de mettre en œuvre sur son site internet qui ensuite m'ont servi, moi, pour la reprise. Donc, tout n'est pas dans la... Enfin, voilà. j'adore m'imprégner, finalement, des gens qui ont été créatifs à un moment donné pour ensuite, eh bien, voilà, moi aussi, une facilité, finalement, voilà, l'avancement du truc. Et tu avais déjà une grande expérience en SEO à ce moment-là ou c'était plutôt tôt dans ta carrière ? C'était plutôt plus tard ? Non, ouais. Non, alors par contre, si vous voulez, je pense que... Ouais, non, j'étais déjà bien avancé et c'est ce qui m'a permis d'être... Je suis un craintif, en fait, à la base, au niveau, quand il s'agit d'argent. je n'aime pas... Je ne suis pas né sur Facebook, quoi. Et pas pour les thunes, il n'est pas craintif que pour les thunes. Non, donc, j'étais déjà bien avancé et je savais pertinemment qu'en le rachetant, j'étais sûr de moi, en fait, voilà. Et on peut être très sûr de soi quand on rachetait un site internet. Certainement, dans l'immobilier, ça peut être pareil quand on maîtrise bien son sujet et sur les sites web, c'est pareil. Et donc, je conseille vraiment à ceux, en tout cas, qui voudraient suivre un petit peu le chemin que moi, j'ai suivi à se former pour ensuite savoir ce qu'on fait, c'est très important. Bah, écoute, au top. Merci beaucoup, Fred, pour ce retour d'expérience. C'était ultra intéressant. On va vrai dire, je ne savais même pas qui faisait ça et on en a parlé là et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va faire une petite vidéo. Enfin, quoi que c'est, on va vous dire la vérité, c'est la deuxième, on a foiré la première. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, on n'a pas dit la même chose, en fait. Donc, c'était tout à fait. En tout cas, Fred, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur mon blog qui s'appelle Mon Salaire en Slip. La chaîne sur YouTube, pareil, Mon Salaire en Slip et puis, vite fait, sur Facebook. Lien dans la description et en commentaire. Et en commentaire, j'aurais dû le dire comme ça. Lien dans la description et dans le commentaire. Monteur, tu feras bien le 4x4 ? Ou pas ? En tout cas, si cette vidéo t'a plu, mets-nous un pouce, dis-nous en commentaire si toi aussi, ça t'intéresserait d'acheter un shop. Un shop qui tourne en SEO, un shop qui tourne sur Facebook. Ce genre de choses, moi, ça m'intéresse de savoir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche parce que j'ai décidé que je n'allais pas être hyper régulière dans le post de vidéo. Comme ça, ça t'oblige à faire gaffe à la petite notification. Et puis, surtout, suis Fred, c'est gourou. Et contenu ultra technique, ultra pertinent. Et voilà ! Donc, merci Fred ! Merci beaucoup les âmes, merci à tous ! Et à très bientôt ! Ciao ! Qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais une question pertinente ! J'avais une question pertinente ! Ah oui ! Complètement ! Que Facebook, c'est moins explosif, c'est peut-être moins excitant, mais... C'est vrai ! Ouais ! Non, mais je peux le comprendre ! Mais c'est sûr, c'est des investissements de bons pères de famille, je viens de dire ça ! Voilà ! Je viens de dire ça !